Toutes attentives, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou suit l'exposé de cette jeune entrepreneur. Donc il y a une application spécifique qui est de lecture, comme toute autre application de lecture. Absolument, absolument. Bienvenue dans l'univers Kia Medicals, une start-up dont tout l'intérêt est relatif à la santé publique. Ici, l'équipe est jeune et est coordonnée par cette développeuse, Ariel Verna Aronso. Elle a conçu une solution novatrice, une technologie dénommée Identité médicale universelle. Sa particularité, créer un profil médical à toute personne. Une sorte de point d'asset rapide aux informations vitales en cas d'urgence. Donc avec le smartphone, l'application installée, n'importe quelle personne, individu lambda, peut déjà scanner et avoir accès à des informations de base. Ne serait-ce que le nom du patient et le numéro de téléphone d'un proche à contacter en urgence. Donc toute personne peut déjà intervenir, appeler déjà le proche et dire à tel votre parent, à tel problème, on l'a envoyé dans tel hôpital, venez déjà pour aider. Ça réduit déjà la durée de prise en charge. Visite guidée dans les locaux de la start-up médicale et la ministre et sa suite vont à la découverte d'une autre structure créatrice de solutions numériques. Nous sommes à Exportunity, une unité spécialisée dans les transactions commerciales en ligne. Exportunity est un groupe d'entreprises. Alors au Bénin, ce que nous faisons avec la Poste du Bénin, c'est que nous démocratisons le e-commerce. Nous permettons à toutes les entreprises légalement enregistrées au Bénin d'avoir une boutique en ligne gratuite, de recevoir des paiements en ligne visa Mastercard de verve et de pouvoir envoyer leurs colis partout dans le monde à travers la Poste du Bénin. Et ceci au tarif le plus bas du marché. Mettre en avant les talents béninois à travers le développement de l'écosystème numérique, c'est tout le sens à donner à ce périple. Pour l'acte 2 de cette ronde dans les start-up, Aurélie Adamsoulé-Zoumarou se réjouit déjà de cette collaboration qui se crée entre le gouvernement du Bénin et les promoteurs des start-up. Donc nous allons réfléchir, ça c'est juste le début, cette semaine c'est la Bénin Start-up Week. C'est un nouveau label que le ministère a conçu, les équipes ont travaillé dessus, toute une semaine pour visiter les start-up, qui se termine avec un turn-hole meeting, d'échange entre les start-up et le ministère et aussi d'autres ministres. C'est une surprise que je réserve pour vendredi. La randonnée ne fait que commencer pour l'autorité en charge de l'économie numérique. L'écosystème des start-up se construit ainsi, avec un vivier important de services numériques à découvrir.